vous regardez où je me suis garé là plutôt sympa je vais vous montrer dehors là bas c'est où on était bonifacio voilà tout là bas c'est bonifacio batta sont fait que je fasse demi tour là c'est l'escalier là qu'on a vu on devait descendre le long de la falaise ouais un petit vent frais par contre ouais et là il ya des amis un ancien fort abandonné voit pas très bien mais ici un ancien fort abandonné on sait pas si on reste là pour la nuit mais on sait pas si on se ferait pas virer on ne sait pas trop ouais c'est une petite route une petite route comment dire pas pas trop emprunter quoi je vais vous montrer le bâtiment de l'ancienne casey en abandonné ti li la la li la lame ti la li la li la lame c'est un camp militaire on va remettre le petit je change en short donc on va remettre quand même remettre le pantalon vraiment une vue de malade quand même un genre et les obélix ça va aller sur l'ancienne tourelle vous devez mettre les gros canons mais moi j'ai filmé bah moi en zoomant aussi désolé pour le vent et c'est vraiment magnifique dit dit un commentaire si vous savez pourquoi cette zone la bonifacio tout ça c'est à les falais sont calcaires comme ça si vous savez dites de nous la flemme de regarder sur internet que par la base ici là ça tout ça c'est dans le vide et les trucs magnifique excusez pour le vent désolé nous voilà au pied du phare il ya un autre beau phare tout au fond là je disais ça va être joli avec la lumière du coucher de soleil je pense allez c'est joli comme ça le coucher de soleil regardez il ya des gens sont venus dans le sont descendus dans le là pour faire les photos dans c'est une dame ça ou pas je n'arrive pas à voir ouais c'est quelqu'un oui je sais mais là en haut c'est une dame qui médite ou ça qu'ils font des photos je suis de soleil c'est une personne petit coucher de soleil brumeux ah oui j'étais en zoom je sais pas pourquoi aussi joli comme ça coucher de soleil sur bonifacio ah dommage ça aurait pu faire des belles couleurs saumonées sur la pierre mais bon on n'y aura pas le roi ce soir tant pis on choisit pas regardez le soleil en train de passer en dessous les nuages ça fait un truc de fou des zooms c'est vraiment impressionnant on va aller sur une autre planète oh mais ça va être c'est quoi ça là ça va être bon ce petit repas de ce soir quoi bah oui bah depuis tout à l'heure à chaque fois il fait ça voilà 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 bon alors c'est quoi le film de ce soir Seul sur Mars Seul sur Mars on l'a pas déjà vu ça bon depuis ce matin on a plus d'eau on a plus d'eau les cuves sont vides on a eu la flemme là de chercher pour trouver de l'eau pour ce soir on avait qu'un petit peu d'eau de bouteille donc là petite astuce je vais devoir aller démarrer le bus pour le mettre en pente pour pouvoir remplir l'eau derrière parce que pour avoir le fond en fait des cuves pour pouvoir remplir les bouteilles c'est la galère bon faut pas que je me trompe que j'aille en marche avant voilà du coup j'ai réussi à remplir deux bouteilles d'eau pour ce soir et demain matin ce sera très bien Pécrobe bon aujourd'hui ça va pas être la meilleure journée qu'on va passer sûrement en Corse parce que la météo gros vent gros vent gros vent ça ça fait un peu tant qu'il pleut pas déjà mais non c'est qu'aujourd'hui il faut qu'on trouve de l'eau se recharger en eau parce que finalement l'endroit où on est on voit pas trop de points d'eau pour se recharger en eau bon on va bien trouver ça c'est pas un problème du coup on va aller sur Porto Vecchio parce qu'on est pas loin Bonifacio on doit être quoi à Reimborne un truc comme ça mais faut peut-être pas qu'on avance trop vite quand même non plus bah non mais moi j'avais pas l'intention de l'avancer vite ouais bon bref et laverie aussi il faudrait qu'on fasse un peu de laverie on commence à ne plus avoir de fringues voilà voilà donc on va bien voir et puis peut-être faire une petite balade avant là juste avant allez c'est parti café on a bien dormi là nickel franchement donc pour l'instant le camping sauvage se passe plutôt à peu près assez bien hors saison on va dire en Grèce ouais allez café bon le café il a du mal à chauffer il n'y a plus de gaz il n'y a plus d'eau il n'y a plus de gaz et non c'est la dèche ici c'est la dèche bon allez de toute façon aujourd'hui ça va être journée journée comme on pourrait appeler genre les rechargements un peu tout bon ça va la vue de ce matin plutôt pas mal bon vous entendez il y a du vent allez petit café petit déj je vais me faire du grillé des tartines ça va pas être possible bon il a quand même réussi avec un petit filet de gaz qui reste à sortir le café mais c'est pas violent c'est pas grave au moins c'est fait allez allez on est parti faire la petite balade ce matin avant de repartir pour voir je sais plus ce que c'est une sorte de grotte à ciel ouvert ciel ouvert et peut-être on ira jusqu'au phare là-bas on va voir alors ça me fait marrer quand même regarde si tu regardes bien t'as rien le droit de faire t'as rien le droit de faire pêcher au harpon interdit la pêche ramasser les oursins interdit la plongée interdit camping interdit bivouac interdit feu interdit t'as le droit de respirer au moins quand même oh allez on arrive et voilà comme d'hab qui c'est qui est en tête qui est le premier c'est Liam la gazelle c'est vraiment des lieux quand même magiques et magnifiques les gosses sont là-bas je connais pas le soleil mais bon on va faire avec donc voilà la grotte Saint-Antoine dommage qu'on ait pas le soleil ça ferait des super couleurs on va peut-être attendre qu'il arrive il est pas loin il est pas loin vraiment magnifique petite plage et tout en bas c'est beau c'est beau c'est beau ça fait une nuit ce côté-là c'est joli aussi désolé pour le vent il y a un truc qui est moins sympa là les déchets qui se sont accumulés là ça me fait stylé en même temps on s'en passe encore une fois désolé pour le vent regardez là le rocher qui est en forme de navire vraiment un bateau un bateau en pierre et là il y a une équipe de tournage cinéma on vient discuter avec ah mince ça m'a donné ses coordonnées je m'en souviens plus ils sont en train de faire des petits rushs de cinéma sympa on va discuter avec la misque à la casquette je me souviens plus sur mon prénom mais on m'a donné son prénom ah c'est cool joli hein c'est joli de haut aussi en hauteur regardez là il y a un câble ici qui est tout protégé par des des petits ponts là en pierre marrant allez on grappe du coup on voit un peu mieux la sardaigne aujourd'hui bon on va bien dormir depuis tout à l'heure on cavale partout bon on sera venu jusqu'au petit phare bon il est en rénovation là bon on va repartir de ce superbe bel endroit mais avant il va falloir manoeuvrer parce qu'il va falloir faire demi-tour ici bon normalement ça va le faire mais bon allez ça va vous filmer la manœuvre et on va se diriger vers Porto Vecchio parce que comme vous voyez c'est pas très beau et comme on a dit on va faire la vrille tout ça les petites corvées allez on entame la manœuvre bon là ça me stressait un petit peu Bonneu me dit ouais tu stresses dans des endroits où il n'y a pas à stresser et des endroits où il faut stresser tu ne stresses pas mais c'est que moi je stresse dans les endroits où il y a du vide bon là après le vide il est quand même un peu loin c'est quoi ? il n'y a pas tant de robes tout ça bah ouais hein ben je vais essayer de passer l'épingle pour toi ouais recule bah s'il arrive à passer l'épingle bah après il fait marche arrière là où on est égaré et puis c'est tout bon mais oh nickel ça va le faire ouais c'est là c'est quand il va reculer que ça va me faire stresser nickel bon bah finalement il y a un gars il a sa ferme perdu là-haut là franchement il faut être tranquille lui là-haut bon je viens de faire demi-tour là parce qu'en fait on a vu une fontaine sur le bord de la route on va voir s'il y a de l'eau s'il y a de l'eau bah nickel ce sera impeccable pour se remplir allez on va aller voir ça ah bah c'est mort c'était là là mais il n'y a pas d'eau qui coule tant pis pas grave on va pas y aller regardez celle-là elle est mignonne en pick-up comme ça Volkswagen bon nous voulons arriver à Porto Vecchio la grande ville bon comme je vous l'ai dit ça va être laverie puis tout le bordel un peu chiant mais bon c'est comme ça regardez ça les trucs regardez même en course on a des abonnés Bernard et Ginda ça voilà on s'est fait griller 15 ans qu'ils sont en course c'est les causes voilà on fait des rencontres d'abonnés partout allez petit pique-nique du midi tomate mozzarella jambon salade un pique-nique je mets dans le but ouais bon on a enfin trouvé de quoi se recharger en eau laisse tomber la galère là il y a un robinet à l'église en fait je ne sais pas si vous voyez du coup on se recharge comme ça à l'arrache mais bon c'était un peu la galère pour trouver un robinet là bon ça et quoi on est encore tombé sur des abonnés une dame super gentille elle a dit je vais à tout prix j'habiter à 2 minutes je vais à tout prix chercher mon mari il ne faut pas qu'il vous loupe et tout excellent regardez je vous avais dit qu'il y avait des abonnés aussi en Corse et on en croise deux dans la même journée il faut le faire non c'est pas un abonné c'est pizzaïolo bon il va nous mettre un petit mot quand même ça marche ou pas ouais bon ça t'écris trop vite t'as des feux très soin ah ouais ouais mais ça doit être effaçable non ça va s'effacer avec la pluie ouais mais pas plus que cela chérie ouais voilà ouais ce sera mieux bon allez un assis se charger en eau et les abonnés qu'on a rencontré là du coup ils vont nous montrer un petit spot là qui a une dizaine de boards ils appellent ça les trois piscines du coup voilà c'est eux qui ont la voiture rouge devant voilà ils vont nous montrer un petit coin pour se poser pour ce soir qu'ils appellent les trois piscines qui est super beau c'est la route à maquette un peu là bah ouais mais c'est pour ça mais il dit en fait moi j'avais regardé sur map et sur map ça faisait un petit chemin en terre et il dit que non ça a été refait il y a deux ans et que ça n'a pas dû être actualisé c'est pour ça moi j'avais un petit peu laissé tomber le truc et puis souvent les gens nous disent les bus ils montent oui mais souvent ce qu'ils voulaient penser c'est des petits bus c'est les bus de neuf mètres c'est pas les douze mètres comme nous donc bon on va bien voir il nous a dit je vous emmène et puis on va bien voir sympa bon j'ai pris la trotte pour aller voir un peu plus loin la balade là il y a un gros un gros chien il va pas me laisser passer dès que j'approche il m'aboie dessus c'est flippé bah j'ai rien fait hein là je peux pas avancer si j'avance il il se lève il va me me croquouiller enfin je sais pas s'il va me croquer mais bon bah laisse tomber hein on va pas essayer de passer bon on verra demain demain on fera les balades garde les chèvres et les petites chèvres qui c'est qui va se manger un bon guacamole ce soir putain j'ai pas dit guacamole j'ai pas dit guacamole pour une fois t'as mis du tabasco dedans ? bien sûr ouais il faut ah je vous ai pas dit au fait pendant qu'on discutait avec les abonnés qui nous ont montré ce super spot et bah il y a encore une autre abonnée qui s'est arrêtée bah disons Porto Vecchio 3 abonnés dans la même journée faut le faire bon regardez on s'est posé du coup on casse la croûte tranquille en finit la bonne charcuterie regardez ce qu'on regarde avec les gosses avec les jumeaux l'aventure intérieure pour ceux alors souvent nos gosses ils veulent pas voir ce genre de film dire ouais c'est le vieux film mais celui-là franchement il tue pour ceux qui connaissent pas l'aventure intérieure allez voir ça c'est un gars qui a été injecté dans son corps à lui bon bref allez voir Aura t'as pété c'est pas bien pas me faire chier mais Wendy je ne fais pas partie de ta vie bah oui Wendy non non bon petit réveil ce matin pluvieux c'est notre première journée pluvieuse en Corse bon écoute il faut bien un peu de pluie quand même bah c'était calme c'était calme mais il n'y a personne comme je vous ai dit hier c'est une voie sans issue donc tranquille et j'ai juste son job qui lèges tranquillou tranquillou quoi c'est quoi des pommes ah oui vas-y je peux en manger des pommes les chiens ils attendent pour sortir on va les sortir et puis on va voir ce qu'on fait aujourd'hui on a de la laverie il y a un montage à faire du vendredi ouais laverie balade bon bref on a cuisiné j'ai acheté de quoi faire une bonne tambouille voilà quoi voilà on va s'occuper comme d'habitude les journées passent vite bah moi je prends une petite banane une petite banane bah moi c'est de café regardez on est juste au bord de l'eau sympa petit cours d'eau magnifique il faut qu'on aille voir ces trois piscines là par exemple super joli on est bien là regardez notre petit jardin nickel c'est lui qu'on avait vu à la oh c'est trop bien copain bon Iris ça va lui gueuler dessus là où il y avait les escaliers bah le chien qu'on avait vu on dirait sa tête mais avec Jojo il dit ça mon corps il va pas trop bien avec sa tête en fait il a un corps d'épagnol breton il a pas une tête d'épagnol breton bah c'est un croisé quoi c'est un bata c'est un bata allez café copain parti regardez petite astuce de gaulois pour faire sécher les chaussures des gosses qui ont été dans l'eau et bah on va caler ça dans le radiateur je fais souvent ça je cale ça par là attendez il faut que j'arrive à la coincer pas que ça bouge hop et comme là on va prendre le bus pour aller faire les laveries du coup comme il pleut là il s'arrête de pleuvoir mais bon on va caler les pompes là dedans et ça va sécher tout seul on va trouver des endroits ou est-ce qu'elles vont pas retomber alors regarde là-haut c'est nickel là-haut hop alors voilà c'est parfait sur le bloc chauffage là c'est parfait et puis bah ça va sécher gentiment tout seul pas mal l'astuce de gaulois allez on va en mettre une là hop et caler c'est bon bougera pas ouais on fera sûrement la balade après cet après-m' après la laverie et j'ai dit à Mano aussi hop je fais tout à une main c'est chiant j'ai dit à Mano aussi il faudrait peut-être qu'on essaie de faire un peu de détect sur les parkings là parce que là l'été à mon avis ça va être blindé de ouf il faudrait qu'on voit ici il n'y a pas une buvette un truc et faire un peu de détect il y a sûrement quelques petits euros à choper alors c'est magnifique le site ici regardez les trois piscines de Mangia et d'Abia bon je ne sais pas comment ça se prononce la classe allez on ira voir ça tout à l'heure là on est à on est à quoi on est à je ne dis pas de bêtises on est à quoi là on est à 10 km de la laverie hein il ne pleuvait pas au point qu'on ne puisse pas voilà il pleut bah ça s'est arrêté en fait ah oui bah ça fait exprès juste qu'on est nargué bon bah on fait les laveries comme ça on est tranquille vous avez vu t'as vu les rochers comment c'est en forme de avec des rayures comme ça joli hein on n'est pas très loin des aiguilles de ouais mais il faudra peut-être qu'on y aille ça si c'est accessible les aiguilles de quoi déjà bavelle hein oui c'est ça les aiguilles de bavelle allez Obelix on y va ah mais personne c'est déserte chez les airs bon bah comme je l'avais dit pour nous c'est laverie ouais et regardez ce que j'ai fait changer mes essuie-glaces oh je suis obligé d'adapter parce que avec Obelix c'est rien on est comme tout le monde donc là j'ai adapté des essuie-glaces normaux quoi classique ça le fait ça le fait ils sont tout neuf neuf dèche-papiers regarde mon cousin attends hop on est en route c'est parti waouh que c'est beau waouh ah il est parti petite bergeronette un petit rouge-gorge mais bon il est parti dommage bon on a encore été gâtés parce que je sais que merci je ne sais déjà plus le prénom c'est pas qui est pour nous Pascal et Sandrine Pascal et Sandrine ah bah oui non c'était pas vous je vais donner à Mano je vais donner à toi encore qui en veut ce n'est pas que pour les enfants ah bah bon allez nous on a fini les laveries ça y est on a passé un bon moment avec Pascal et Sandrine ça y est je me rappelle de leur prénom les abonnés vous avez vu qu'ils nous ont ramené plein de petites bricoles super sympa William il va bien arrêter de jouer je pourrais prendre la suite et du coup on va remonter dans nos quartiers aux Trois-Piscines et oui ils sont repartis parce qu'il est 18h et en fait ils tiennent un food truck donc qui s'appelle la roulotte donc sur c'est Porto Vecchio sur Porto Vecchio allez voir la roulotte voilà voilà allez Porto Vecchio ou Sainte-Lucie ? je ne sais pas c'est un camion un food truck orange ils font des tacos et tout donc voilà n'hésitez pas à y aller bon allez ce soir c'est parti pour faire un petit peu de cuisine je vais faire une rouelle de porc aux légumes tout simplement dans la cocotte minute un petit truc on va dire une recette maison nous même allez on va éclucher des bons oignons des carottes des potates plein de bonnes choses des courgettes plein de trucs allez c'est parti ah je ne vous ai pas dit c'est des choses que je ne peux pas trop filmer ah non il y a de l'odeur je ne vous ai pas dit on vient d'avoir un gars un bon corse du coup d'une trentaine d'années super gentil il a passé une petite demi-heure discuté dans le bus je suis sorti dehors parce que j'ai entendu Aura qui lui a boyé dessus et il m'a regardé comme ça il m'a fait tu es un hippie toi je dis non pas spécialement tout ça puis on a bien discuté puis après je lui ai dit tu veux venir voir le bus on a dit ah ouais du coup il est rentré puis on a discuté un quart d'heure vingt minutes c'est une demi-heure un quart d'heure vingt minutes t'es super gentil encore une fois il dit t'es raison franchement c'est la belle vie ça t'es hippie toi ah là là je te jure bon allez popote allez on va déjà faire revenir tout ça comme il faut les oignons la rouelle pour bien griller ça ça redonne après du jus à la cuisson enfin du goût je veux dire ça redonne du goût à la cuisson et puis ensuite on va rajouter plein de légumes carottes tout ça pommes de terre courgette la pégorbe vous préférez la cafetière ou le loquet de la cocotte qui tourne choisissez on est en train de regarder les vidéos de Justin Justin et Bill Justin quoi franchement il envoie du lourd on est mort de rire depuis tout à l'heure avec les les mecs de là-bas franchement allez voir du coup là ils viennent de manger de l'antilope nous on va bientôt manger de l'antilope aussi elle est prête c'est prêt bon allez c'est prêt d'être en bouille bon bah j'espère que ça va quand même être bon parce que là j'ai fait vraiment à ma façon on verra bien ça va se manger je suis 4 roues c'est pas 6-6 moi je suis 4-4 ça c'est même pas un 6-6 c'est un 6-4 tu veux m'apprendre d'être un camion c'est pas désolé ça m'a un peu énervé à un moment donné dans la journée j'étais un peu j'étais peut-être un peu chaud bon on est toujours sur les vidéos de Justin et je crois que mon plat il a fait succès là ça a été bien mangé moi j'aime bien ces tambouilles là franchement c'était bon bon on a la flotte il pleut il pleut il pleut espérons que demain ça se calme qu'on puisse faire la petite balade qu'on voulait faire Jojo il s'est fait coiffer ses beaux cheveux il est beau le Jojo t'as un rendez-vous Jojo t'as un rendez-vous avec la lune t'as un rencard mon petit soleil c'était qui déjà sa nanette c'était la tribu l'hébre comme l'air Salomé Salomé t'as un rendez-vous avec Salomé non t'es sûr c'est bizarre pourquoi vous croyez ça parce que t'es fait beau gosse ce matin ça tricote ça bouquine bon puis là c'est parti pour un petit entretien du petit cours d'eau il y a des broussailleuses je ne sais pas si vous voyez non c'est où il est perdu on ne le voit plus c'est normal il y a la petite tronçonneuse élagueuse et puis là il y a encore une autre des broussailleuses dans les buissons bon on va les laisser passer avant de faire notre balade quand même allo comment les belles l'eau magnifique qu'est-ce qu'il nous lit comme BD le Jojo Frégi et Fluffy quoi ? ah c'est un truc Minecraft ça vu le titre non ? ah là là Minecraft je te jure qu'est-ce que tu nous tricotes de beau ma chérie ? moi j'essaye de finir mon gilet que j'ai commencé il y a 6 mois allez café copain bon vous avez vu en Corse on n'allume pas beaucoup le webasto ou le poil à bois par l'instant ce matin il fait un peu frais mais bon mais il fait c'est marrant il fait 11 degrés mais on ne sent pas trop la fraîcheur enfin on n'a pas trop besoin de mettre un chauffage bon je ne sais pas on s'est habitué on s'habitue on s'habitue je vais rentrer et on s'aboyer sur les sur les gars de l'entretien de la ville en méo sans blague bon là on est en train de goûter ces petits gâteaux que nous ont ramené Pascal et Sandrine c'est super bon trop bon des canis canistrelli ouais c'est super bon ça fait un peu comme des petits sablés on va dire le goût du là on croit du pain comme ça mais à manger ça fait un peu comme des petits sablés et à l'intérieur il y a une amande voilà je l'ai mangé déjà l'amande c'est vachement bon très bon il est là gros toutou qui nous qui nous bloquait la route qui ne voulait pas nous laisser passer il est en train de se promener avec ses chèvres le patou allez Biquette on se promène bon on est en train d'apprivoiser notre nouveau copain tiens mon gros il aime bien les croquettes il est beau dis donc bon je ne sais pas s'il est tout seul avec ses chèvres ou s'il y a un berger je ne vois pas de berger je ne vois que les chèvres tranquille je ne sais pas que je vais le péter assis sur la porte non 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 c'est un travailleur on va aller faire notre promenade pendant qu'il fait beau nickel on va encore une tiens assis 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 allez assis toi assis on s'en fout d'assis lui tiens t'es bien il est content il y a des copains bel et sébastien tali la 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 ça le ferait mieux ça le ferait mieux avec jojo bel et sébastien ou rémi sans famille énorme ah bah on est sortis pour voir les chèvres mais dis donc elles sont trouillardes elles sont sorties direct ah 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 lui il fait son taf alors on est aux copains nous oh Marcel oh on n'a plus de croquettes là il faut retourner au boulot là-bas il y a des chèvres là-bas allez va travailler va travailler assis assis on va parler encore assis toi assis toi je t'ai dit je t'ai dit assis toi donne la patte donne la patte hé t'en fous hein t'as bien raison allez va voir tes chèvres là va travailler un peu t'en fous vous faites des croquettes il nous a expliqué c'est parce qu'il y a des concerts enfin les groupes qui viennent et regardez t'es comment déjà ton prénom t'avais dit Jean-Baptiste il nous a ramené un petit produit pour Iris comme a fait que de se gratter et se machiner l'oreille on va l'emmener lundi mais déjà c'est des croquettes je vais lui redonner ces bonnes croquettes et ça va lui faire du bien pousse toi toi gros c'est chiant on va lui retrouver comme avant le fond traitement d'avant ça va aller mieux ça peut aider à ce qu'il a prisé ça va moi tu sais ce que je mettais il n'a plus ma raison bon RAS il trouve un copain du coup allez on va aller faire la petite balade des trois piscines ah bah ça y est le soleil est bien revenu regardez comme c'est joli petite montagne magnifique c'est vraiment magnifique bah là on pourrait pomper l'eau pomper l'eau pomper l'eau pomper l'eau bon lui nous suit lui du coup il nous suit il nous suit bel et Sébastien il y a un truc qui sent le curry à fond on ne sait pas ce que c'est Jojo Jojo mets-toi à côté du gros chien ça fera bel et Sébastien bel et Sébastien non tu ne m'appelles pas Jojo vraiment joli petit coin la boiserie il y a une antenne qui me l'a donné ouais quoi ? allez on doit être pas loin des trois piscines je pense ah bah lui il remonte du coup il nous abandonne salut oui oui il y a un peu on va il y a deux il y a deux il y a une le reste on va il y a un qui bon ça y est il vit ici lui maintenant il a vu où est ce qu'il était le sac de croquettes regardez ce qu'il m'a ramené au fait Pascal il avait ça il me dit ouais j'ai ça qui traîne moi si tu veux ça je le mélange moi avec le gasoil ça roule nickel c'est du combustible de chauffage des fois j'en trouve à 1,40 ou 1,50 le litre en promo bah du coup ça fait moins cher que le gasoil à presque 2 euros ici ici j'en ai trouvé à Jacques-Tieu à 1,50 le litre petites astuces de gaulois allez on va se casser une petite croûte finir les légumes d'hier puis ma petite chérie bah ça fait du riz dans le bouillon c'est tellement bon ça et après on va aller faire sûrement un petit peu de détect voir s'il y a quelques pièces et là va du coup Lili a fait un bon petit jus d'orange avec les oranges les oranges corse du voisin de Pascal et Sandrine c'est cool bon petit jus d'orange bien frais bon allez c'est après on va se tenter un petit coup de détect comme c'est un site qui est pas mal visité par les touristes l'été on va aller voir ce qu'il y a pas des petites pièces qui traînent peut-être rien trouvé on sait pas on verra allez c'est parti mon Kiki ouais du coup première petite monnaie 50 centimes d'euros allez dans ce petit trou qui est là allez c'est reparti bon voilà dans le trou ici je viens de trouver une petite pièce d'un euro hop un vieux euro tout sale à nettoyer mais bon ça fait un euro cinquante j'ai trouvé aussi pas mal de de balles de chasseurs je pense balles de chasse comme ça je vais vous montrer voilà une balle de chasse comme ça je trouve plein du cuivre bon elles sont percutées de l'instant il n'y a plus de balles au fond au bout ça je trouve pas mal ça me gâche les sons c'est dommage ça me fait perdre du temps mais là il y a un petit peu de grêle qui tombe de pluie ou de grêle commence à se devenir bien gris là donc je m'éloigne pas du bus comme ça au moins je peux me mettre à l'abri et regardez ici un euro et un petit euro ça c'est cool quand ça avance par des un euro un euro c'est cool bon voilà résultat de la petite détecte de quoi une demi heure 40 minutes beaucoup de balles de chasse il y en a partout 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 et 2,50 euros ça sonne comme des pièces ouais ça sonne bien ouais je vais faire un petit tour en trottes il y a des beaux petits coins là joli oui donc en fait ce matin on n'y était pas du tout aux trois piscines les trois piscines c'est ici c'est ce qu'ils appellent ici c'est les bassins qu'il y a ici c'est vraiment magnifique ça aurait été plus joli avec le soleil mais bon hein quand même plutôt beau donc je ne sais pas ce qui est arrivé c'est ça ça ne sais pas ce qui est n'y a pas encore plus c'est ce qu'il y a pas deux qu'il y a pas encore plus c'est le temps et c'est le temps ah oh ah ok évire 2010 je ils ont même fait des petits espaces barbecue comme ça sympa le site des trois piscines du coup avec le restaurant et tout qu'elle a pour la personne tout seul regardez comme c'est joli ils ont fait des tables avec des tourets tout en bois super joli restaurant en pierre comme ça c'est là qu'il faut venir faire un petit coup de détect dans le sable à qu'on se motive avec manu c'est joli c'est quoi il se met à bien flotter je vais galérer pour rentrer prendre la flotte à toutes les tables et tout est protégé pour l'hiver qui coint cuisine avec le four à pizza tranquille regardez les cochons ils viennent chier partout barré les cochons viennent se balader quand ça a bien au biais putain elle a même pas coupé l'eau ouais bah dis donc pourtant des fois il y a des bonnes gelées ici mais bon ça va pas être ouais ça va pas être des trop gros gelés c'est vraiment joli le petit coin ça donne ça le petit endroit bien planqué en pleine nature bon je sais pas combien j'ai trouvé de balles de chasse en tout là ouais mais eux ils s'amusent à tout vider pour récupérer la poudre n'importe quoi franchement j'ai dû en trouver une trentaine je pense une quarantaine je pense une quarantaine on l'a fait tout à l'heure ça fait chalumeau ouais c'est de la poudre en même temps moi j'avais peur que ça explose bah non la poudre ça explose jamais par contre il reste pas des petites billes dedans il faut que ce soit enfermé pour que ça explose c'est ça ? bah oui ça je suis pas sûr que ce soit des billes pas là dedans je préférais être sûr que tu es on sait pas si c'était une balle bah l'olive elle est ah une balle ronde alors une petite bille ronde l'olive elle est vachement petite quand même elle est petite mais l'ogive je veux dire s'il y avait une ogive justement ça se rendait petit pour des ouais je sais pas là il y en avait mais c'est mélangé avec la poussière il y a de la terre et tout tu vois mais il ne sait pas il ne sait pas il ne sait pas il ne sait pas regarde là attention aïe mon pied Lili on prépare un verre quand même wow on prépare un verre quand même c'est vraiment comment elle est jaune la flamme les balles en plus ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elles sont dans le sol tout ça pour ça tout ça a déterré on l'a fait en deux fois parce que ça il y avait celle d'avant aussi compte combien il y en a pour voir 1, 2, 3, 4, 5 vous connaissez quelqu'un qui a autant de patience de faire des trucs comme ça genre tu crois que je suis la seule au monde à faire de la peinture au numéro mais comment vous faites pour avoir autant de patience tu sais toi où tu serais heureuse ma chérie oui j'ai toujours dit à Sam c'est pour rigoler mais j'ai toujours dit toi tu serais bien en prison toutes les activités super longues pour faire passer le temps toi en prison tu serais heureuse excusez moi vous n'avez pas 500 peuls à faire arrête après les abonnés vont dire arrêtez d'être méchant avec Sabrina ne mérite pas non c'est le contraire les abonnés disent que c'est la plus méchante de la famille non je vous avais dit ça tous les mots qui sortent de la bouche de ta femme c'est pour dire des trucs méchants oui tu ne t'avais pas un mec il dit ça quand c'était à toi en général tous les commentaires que je vois c'est Sabrina elle est formidable non c'était un mec qui nous crachait sur la gueule et oh parle bien il avait dit tout ce qui sort de la bouche de ta femme c'est pour dire un truc méchant machin il avait traité tout le monde moi, toi, tout le monde ah oui il ne sert à rien du coup bon allez nous ça va être apéro et puis crêpe party si Liam a le courage de faire les crêpes oh non ah bah non donc ce ne sera pas crêpe party je crois que c'est Liam qui va faire des crêpes ce soir on a mis un petit poil à bois quand même pour se réchauffer sauf que c'est toi qui les fait cuire ah il paraît que c'est moi qui doit les faire cuire il paraît que c'est moi qui l'a dit ah il paraît que c'est moi qui l'a dit t'es sûr que c'est moi ah non pardon t'es sûr que c'est moi qui l'a dit bon ça y est je fais mes petits c'est moi qui fais les petites crêpes tranquille ou tranquille ou tranquille si ça roupille et ma petite chérie ça y est elle a fini le petit tableau c'est sympa ça claque elle a de la patience bon elle est où là ça ? comment ça ? Lily a pris mon relais pour les crêpes mais je sais pas pourquoi mais j'ai mis trop de beurre c'est là l'arme de les batteries il y a beaucoup plus de fumée que quand c'était moi c'est bizarre c'est vraiment bizarre j'aime pas trop trop beaucoup ça j'ai mis trop de beurre hein bravo la petite crêpe de Mano ça peut pas aller à des gueux tout ça ça peut pas aller à des magros peut-être c'est quoi ? c'est le truc où il fait je vais dormir dans un cheval allez ce soir après les bonnes petites crêpes on s'est mis un petit film sympa The Revenant pour ceux qui l'ont pas vu avec non je pense pas non à manger le gâteau pour ceux qui l'ont pas vu avec DiCaprio The Revenant franchement ça tue moi j'ai partagé ma crêpe avec DiCaprio c'est bien c'est bien bon quand le film il dure trop longtemps ça finit comme ça ça dort bon